Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Joueur à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 8 août, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, pour commencer la semaine il y avait également des courses au trot du côté des Sables d'Olonne mais j'ai vraiment eu envie de me laisser tenter par cette course d'ouverture sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en réunion 5 il s'agit du prix Roland Jafrelo qui rend hommage à un professionnel qui réalise de belles choses dans la région on va s'intéresser aux conditions de course, c'est pour des 6 à 10 ans on n'a pas gagné 471 000 euros une course A avec vraiment des éléments de qualité notamment dans la région mais il y a également quelques visiteurs en tout cas 12 concurrents ont répondu présent, 2925 mètres à parcourir pour tous les concurrents donc vraiment un engagement de choix pour les plus riches, 18h35 pour le départ de cette compétition et au départ je vais vous indiquer un jumelé gagnant, 3 chevaux dans cette épreuve il y a vraiment 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement et que je pense compétitifs pour la victoire on va commencer avec le numéro 6, 55 Bond, un concurrent entraîné par la famille Martens qui a réussi son retour dans la région, il s'est imposé le 18 juillet dernier sur cette piste il ne gagnait pas de beaucoup mais son driver Christoph Martens ne lui avait pas demandé le maximum il avait battu son compagnon d'entraînement Déco de Tilou mais on sentait vraiment qu'il en avait encore sous le capot lorsqu'il a pris la mesure de son rival aux abords du poteau donc attention, je pense qu'on a attendu cet engagement depuis sa victoire déférer des 4 pieds, c'est vraiment un concurrent qui devrait lutter activement pour la victoire ensuite j'ai retenu le numéro 11, Eden Basque qui reste sur 2 super sorties dans des groupes 3 il a été battu à chaque fois par le prince de Cagnes-sur-Mer tout simplement écureuil Genulou qui a aligné les victoires sur cette piste et qui est toujours très très difficile à battre sur l'hippodrome de la Côte d'Azur en tout cas Eden Basque qui découvre vraiment un engagement de choix vous le voyez c'est une course fermée le prince de Cagnes ne sera pas de la partie cette fois-ci vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, il n'a pas besoin d'être déféré Nicolas Hensch est très confiant et vu ce qu'il vient de réaliser lors de ses deux dernières sorties je pense que vraiment c'est un lauréat en puissance et le troisième cheval que je vais vous conseiller ce sera Charlie Delonay Charlie Delonay qui a remporté un quintet sur la cendrée de Vincennes durant le mois de juin, la surprise un peu générale c'est un concurrent qui a été réclamé par Junior Guelpa il y a de cela quelques semaines et vraiment il a été impressionnant de dureté la dernière fois enfin la fois où il a gagné fin juin dans le quintet puis depuis il a couru deux fois sur cette piste vous le voyez 9e et 6e maintenant il a été ferré je pense qu'on a vraiment attendu cet engagement également avec ce hongro de 10 ans qui sera cette fois-ci pieds nus pour l'occasion attention il est dur à l'effort et je pense que Junior a bien préparé son coup il faut vraiment s'en méfier en tout cas je trouve que s'il répète sa tentative lorsqu'il a gagné à Vincennes qui est dans un super lot en plus il est vraiment capable de lutter lui aussi pour les premières places donc voilà le jumelé gagnant que je vous conseille en réunion 5 course 1 ce sera le 6, le 7 et le 11 voilà ce coup-là coûtera 3 euros chez notre partenaire theturf.fr avec lequel nous sommes partenaires comme vous le savez vous avez jusqu'à 250 euros d'offerts par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte vous voyez de nombreux liens sur notre site nous offrons en prime 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc n'hésitez pas à en profiter à nous contacter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur le site turf-fr.com on va faire un petit point sur ce qui s'est passé vendredi et samedi vendredi je vous indiquais Gladiator Boy qui s'est imposé comme à la parade bon c'est vrai qu'il affichait à 1,70€ je pensais qu'il serait un peu plus payé maintenant à 1,70€ et 1,30€ et samedi je vous indiquais un jumelé gagnant placé 2 chevaux avec Isor Vedake et Colmy Debris qui ont fait 1er et 2ème vous allez voir mes deux paris qui s'affichent sur votre écran le jumelé gagnant qui est affiché à 4,60€ on a eu un petit bonus de 20 centimes à l'occasion de cette course donc voilà vous allez voir vous les voyez même d'ailleurs mes deux paris qui sont gagnants on va essayer de continuer sur cette bonne spirale on réalise un début de mois très correct avec pas mal de concurrents à l'arrivée en tout cas je vous remercie de m'être fidèle de continuer à me suivre je vous souhaite de bons jeux à tous si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker ou encore à la partager vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye merci